bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne samatha aujourd'hui on va discuter d'un sujet très important pour vous les joueurs d'échecs pour tous les joueurs d'échecs c'est comment progresser enfin en calcul tactique alors j'ai mis calcul tactique parce qu'on va définir les deux mots avant ça j'aimerais vous dire à quel point c'est important le grand maître richard teichmann qui un joueur qui est maintenant décédé a dit à un moment 99% des échecs sont de la tactique alors il exagère un petit peu mais on peut le voir à quel point c'est important quand un joueur fait un blender quand un joueur fait un mauvais coup il ne voit pas une variante ou une tactique en général il va souvent perdre donc au niveau en dessous de 2000 c'est extrêmement important on peut vraiment dire que les échecs ça se résume pratiquement au calcul et à tactique mais alors si c'était si simple pourquoi tout le monde ne travaillerait pas de la meilleure façon le calcul et la tactique on progresserait très fort et finalement on arriverait tous très vite à 2000 parce qu'en fait c'est pas si simple et ça demande beaucoup de discipline alors déjà on va définir ce que c'est là le calcul et la tactique quelle est la différence donc la calcule le calcul en fait ça ne cesse d'être étudié ces dernières années notamment on a le grand maître et entraîneur de tous les indiens Ramesh qui est devenu très connu pour ses méthodes en calcul et tous ses élèves deviennent très très forts notamment parce qu'ils sont très forts en calcul et notamment Gukesh qui cesse d'impressionner encore ou Pragnananda à ces niveaux là donc c'est très impressionnant donc le calcul on va le détailler en trois étapes on a la projection de variante qui est donc la possibilité de se projeter sur plusieurs coups je vais donner un exemple tout de suite en bougeant les pièces par exemple dans cette position je sais pas si vous voulez mettre pause pour le chercher mais c'est le fait de calculer plusieurs coups à l'avance donc là je vais le faire de tête et ensuite je vais bouger les pièces c'est de le faire dans la tête dame prend h6 g prend h6 tour prend h6 échec roi g7 tour h7 échec roi f8 tour h8 échec roi g7 tour g8 échec roi h6 g5 échec mate bon si vous avez eu un petit peu de mal à suivre c'est normal ça peut arriver il faut continuer à travailler pour vous habituer à justement pouvoir vous projeter sur l'échec et donc quelqu'un qui sait se projeter comme ça et ben c'est plutôt bien pour lui parce qu'il va pouvoir voir des suites de variantes et c'est assez utile pour le calcul mais ce n'est qu'une partie puisque si les blancs avaient raté un coup donc là il n'y en a pas vraiment mais il faut évidemment faire une analyse complète c'est à dire aller regarder dans les branches tout ce qui est les sous variantes parfois c'est pas aussi linéaire que ce qu'on vient de voir là si on joue un coup l'adversaire peut peut-être en répliquer sept coups différents et il faut tous les calculer parfois ce qui est très difficile donc on a aussi dans le calcul ce qui est l'analyse complète et ensuite vient un troisième aspect c'est là que c'est très difficile le calcul c'est l'analyse parfois on va calculer alors là c'est très facile l'analyse dans ce enfin l'évaluation pardon l'analyse je viens de le dire c'est l'évaluation évaluer une position alors là c'est très facile l'évaluation puisque c'est échec et maths mais parfois quand on gagne du matériel on va gagner par exemple une dame mais on a on aura perdu une tour un cavalier des pions alors qui est mieux dans ce cas là donc l'évaluation parfois ça peut être très difficile donc je répète dans le calcul on a la projection de variante l'analyse complète et l'évaluation donc ça c'est les trois éléments maintenant on a la tactique alors qu'est ce que c'est la tactique bah la tactique en fait c'est tout simplement les patterns en fait on va dire les patrons que vous allez voir sur les 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 positions tout simplement vous allez reconnaître par exemple un mat à l'étouffée une fourchette une double attaque tout ça c'est des motifs tactiques qui vont permettre de passer à une position a à une position b qui est assez satisfaisante vous les reconnaissez les tactiques ça s'apprend par coeur donc avant la tactique le mot tactique englober en général le mot calcul maintenant on apprend justement à différencier plutôt les deux on a le calcul la tactique qui est vraiment à part donc je vais vous expliquer comment le travailler votre calcul en général si vous êtes bon en calcul et en tactique vous allez être très fort aux échecs donc on va essayer de savoir comment travailler ça donc en fait pour la projection de variante il va falloir sortir de sa zone de confort en général il va falloir travailler de façon assez lente par exemple là dans cette position si vous avez eu du mal à vous projeter sur cette variante là et ben il faut le faire doucement on peut pas y aller rapidement avec des rythmes rapides si vous essayez de trouver ça de façon rapide votre cerveau il va saturer il a besoin justement de se projeter vous allez sortir de votre zone de confort avec quelques exercices difficiles avec un temps lent vous allez pouvoir améliorer ça pour ce qui de l'analyse complète essayez de regarder toutes les branches pareil la sortie de zone de confort elle est plutôt moyen fort et je vous conseille de faire des maths en général des maths en 2 des maths en 3 des maths en 4 essayez de mater où le roi plusieurs échappatoires et essayez de regarder toutes les échappatoires je vous conseille fortement d'écrire vos variantes pour vous à pour vous améliorer là dessus même si en partie vous le faites pas ça vous ça vous habitue à vous structurer pour regarder toutes les variantes possibles et ne pas en oublier en écrivant comme ça ensuite on a l'évaluation donc dans ce cas là la sortie de zone elle est confort elle est de la sortie de zone de confort elle est moyenne là il faut analyser des parties essayer d'avec un prof à la limite travailler des parties historiques si possible pour aller comprendre les évaluations ou tout simplement livre des livres des livres de stratégie qui vont vous expliquer comment évaluer une une partie et ou une position n'hésitez pas aussi à analyser vos propres parties essayez de vous faire vos propres opinions essayez d'évaluer évaluer 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 essayez de le faire en fait vous même même si vous vous évaluez mal juste l'action d'essayer d'évaluer déjà c'est une bonne chose en disant là qu'est ce qui se passe dans cette position si vous posez cette question vous allez devenir quelqu'un qui évalue et donc plus vous évaluez petit à petit vous plus vous allez mieux évaluer on va dire ensuite la tactique donc la tactique il n'y a pas de secret en fait vu que c'est des motifs il faut les travailler alors le mieux c'est de les travailler avec des thèmes tout simplement vous allez valider des thèmes donc le mieux c'est si possible acheter des livres avec des où les exercices sont rangés par thème ou tout simplement si vous n'aimez pas trop les livres vous préférez l'interactivité d'internet sur lichess ou chess.com qui sont les meilleurs sites pour travailler la tactique on a chess tempo aussi qui est vachement bien pour les très forts joueurs je trouve que le c'est vachement bien aussi parce que ça nous punit très fort quand on a faux donc on va pas aller tenter trop rapidement et c'est pareil on peut les classer par thème normalement donc c'est les trois sites que je recommande chess tempo lichess chess.com sachant que lichess et chess tempo normalement sont gratuits ensuite on a pour progresser tout ce qui touche au mental et l'attitude parfois on fait très bien notre travail mais on va avoir des petits blocages donc ce qui est important pour éviter ces blocages même si si vous avez de gros blocages n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la psychologie du sport pour qu'il vous débloque ça mais sinon en termes général il faut mettre de l'intensité à l'entraînement ça c'est assez important mettez de l'intensité à l'entraînement essayez de sortir de votre zone de confort un petit peu comme je l'ai dit dans le calcul puisque quand vous êtes en partie vous êtes soumis au stress du temps soumis au stress de tout simplement la pression d'essayer de vouloir gagner par exemple il peut vous proposer nul il y a beaucoup de choix qui rentrent en compte et donc ce n'est pas aussi lisse qu'à l'entraînement donc si vous mettez de l'intensité à l'entraînement et bien ça sera peut-être plus facile pour vos parties ensuite ce qu'il faut prendre en compte c'est essayer d'être régulier quand vous travaillez à la maison si vous êtes régulier forcément c'est mieux donc ça c'est tout ce qui est mental attitude et aussi quand vous jouez alors ça c'est quelque chose qui est extrêmement important quand vous jouez ou quand vous faites des exercices essayez de vous appliquer à prendre en considération les ressources défensives de l'adversaire ça veut dire que souvent essayez de trouver la comme si vous étiez du côté de l'adversaire essayez de changer switcher dans votre tête et ça c'est très difficile notamment pour moi c'est un de mes gros défauts j'ai du mal à essayer de chercher les meilleures défenses pour l'adversaire à chaque fois je le prends de haut et ça m'arrive de faire des grosses défaites à cause de ce défaut-là psychologique qui est d'essayer plutôt de trouver ses pires défenses et parfois il y a des défenses qui sont très fortes et on ne les a pas vues et c'est là qu'on se rate en tactique ou en calcul donc soyez essayez d'être rigoureux par rapport à ça ne soyez pas trop dur avec vous quand vous faites des erreurs mais par contre soyez dur avec vous dans l'entraînement si possible quand les erreurs sont faites pas besoin d'être dur avec vous alors maintenant je vais vous donner les méthodes pour automatiser tout ça parce que tout ce que je vous ai dit c'est assez lent je vous avais dit pour projeter analyse mais vous allez me dire justement t'as enfin évoqué quelque chose qui me stresse moi c'est le temps j'ai du mal à calculer à me projeter de façon rapide donc je vais vous donner des outils des méthodes d'automatisation alors on va pas rentrer dans les détails pour les méthodes techniques pour ce qui est par exemple la méthode des coups forcés je vais juste les énoncer n'hésitez pas à aller regarder sur youtube des sujets là dessus méthode des coups forcés méthode par élimination méthode des branches c'est des méthodes qui vont vous permettre de vous organiser dans le calcul et pour aller un petit peu plus vite donc ça il y en a plein en réalité mais ça c'est les trois les plus connus en réalité dans les méthodes des coups forcés on a tout ce qui est échec prise menace c'est les algorithmes pour essayer d'organiser votre calcul mais ça j'ai déjà fait des vidéos dessus et n'hésitez pas à aller voir sur la sphère sur youtube ce qu'on peut trouver là dessus ensuite on a la méthode purement pratique dans l'entraînement comment on va automatiser son entraînement alors il y a plusieurs méthodes on va essayer de hacker notre cerveau si possible ce cerveau on va essayer d'aller automatiser les patterns donc pour ça n'hésitez pas à faire des exercices de thèmes tactiques pour les apprendre par coeur c'est des patterns des patrons qu'on va aller apprendre par coeur et pour ça la méthode Woodpecker elle est géniale j'en ai déjà parlé sur la chaîne c'est méthode Woodpecker c'est à dire vous allez choisir par exemple un nombre d'exercices on va dire 300 c'est assez bien comme exemple vous allez essayer de les faire en un mois ces 300 exercices puis vous allez recommencer les mêmes exercices que vous avez fait après les un mois par exemple et ensuite vous essayez de les faire en deux semaines donc la moitié du temps donc si ces 300 exercices vous les avez fait en un mois vous essayez de les faire en deux semaines puis ensuite vous recommencez en une semaine puis vous recommencez en quatre jours puis en deux jours puis en un jour imaginez-vous vous auriez réussi à hacker complètement votre cerveau puisque les patterns seront carrément entrés, ancrés dans votre tête et ça va vous donner énormément de confiance donc méthode Woodpecker très utile vous pouvez faire des puzzle strikes ou tout simplement des méthodes timées aussi en fait vous dire je vais essayer de faire le maximum d'exercices donnez-vous des challenges pour essayer de faire le plus d'exercices possible pour en manger, en manger, en manger, en manger donc voilà ensuite donc les conseils pratiques je vais vous donner des conseils pratiques sur comment travailler à la maison comment vraiment faire devant l'échec donc les exercices alterner les rythmes je vous ai parlé des rythmes lents et des rythmes rapides donc on a le rythme tout simplement j'intègre une première chose c'est-à-dire essayer de par exemple cet exercice-là d'aller le plus loin possible ça va devoir prendre du temps et il y a la méthode automatisation donc le rythme automatisation donc moi ce que je vous conseille c'est faire des cycles c'est ce que je vous avais dit avec les sites Woodpecker de temps en temps faire des cycles lents donc par exemple sur un mois vous allez faire 300 exercices et ensuite sur un mois vous allez essayer d'en faire 2000 je dis n'importe quoi mais c'est pour vous donner une image donc essayer d'alterner les rythmes lents et les rythmes rapides ne pas faire trop de consommation d'exercices et à l'inverse ne pas faire trop d'exercices trop lentement parce qu'après avec la pression de la pendule surtout si vous jouez en blitz vous allez avoir du mal vous allez avoir du mal à faire ça donc les rythmes lents je rappelle vous allez travailler concentration, patience, résilience vigilance, calcul, créativité, précision, analyse donc pour tout ça je vais vous demander plutôt de le faire sur des supports qui ne sont pas forcément interactifs pour ça chest tempo c'est pas mal même si vous voulez le faire en ligne c'est pas si interactif que ça dès que vous faites un mauvais coup il vous punit vous enlève énormément de points à votre élo et donc vous allez prendre votre temps avant de jouer un coup sinon un livre c'est très bien des PDF et d'ailleurs ce qui est vachement bien c'est essayer de faire 5-6 exercices d'affilée sans regarder la solution pourquoi ? parce que quand vous regardez la solution d'un exercice parfois vous y arrivez très vite par exemple sur l'e-chess ou sur chess.com vous y arrivez très vite et le suivant vous pensez qu'il allait être facile aussi et vous allez aussi vite vous avez pris la confiance et souvent ça va fausser en fait tout simplement votre objectivité sur la difficulté du problème et vous allez finalement pas prendre le temps de bien réfléchir c'est dommage donc essayez de en faire des séries de 5-6 avant de regarder la solution quand vous êtes dans des rythmes lents si possible donc ça les livres les PDF c'est très bien écrivez vos solutions pour essayer de pas en manquer comme ça vous faites bien une analyse complète de toutes les variantes possibles dans votre problème ensuite si possible si vous êtes vraiment professionnel et vous aimez bien jouer sur un échec vous faites des parties en compétition essayez de mettre vos problèmes sur un échec comme ça vous vous mettez en condition vous pouvez même ajouter une pendule à la limite et là vous êtes vraiment en condition ça c'est pour les cracks de chez crack qui veulent progresser surtout sur l'échec et ensuite en rythme court alors là oui on travaille les réflexes la rapidité d'exécution le fait de pas faire des blunders en tout cas de les limiter au maximum la confiance en soi et alors là on enchaîne les problèmes on va en manger on va faire une boue limite problème si possible fait par thème si possible et voilà donc le conseil surtout à ne pas faire le conseil qu'il faut pas faire je vais terminer cette vidéo sur ce qu'il faut vraiment pas faire et un dernier conseil psychologique pratique donc ce qu'il faut pas faire c'est consommer c'est rester en surface des choses c'est ne pas aller sortir de sa zone de confort en fait vraiment si vous regardez des reels des shorts sur internet et que vous regardez juste la solution ou vous quand vous analysez vos parties vous regardez juste ce que l'ordi devait faire ou quand vous faites des problèmes vous tentez une fois puis deux fois puis finalement vous n'allez pas prendre le temps de vous poser des questions vous n'êtes pas assez dur avec vous dans l'entraînement alors là ça va pas vous n'allez pas progresser tout simplement et le dernier conseil plutôt psychologique pratique trouver une motivation ça c'est le dernier conseil le plus important trouver une motivation et pour ça en général l'humain il est très bon dans l'adversité ça marche assez bien surtout quand on est jeune mais on perd ça un peu quand on est adulte essayez de trouver un rival et vous allez me dire bah oui mais c'est pas si facile en ligne j'ai pas forcément d'amis trouver une communauté samatsa.com samatsa.com propose des communautés si vous vous souscrivez à l'offre avancée ou approfondie vous serez dans un groupe de 10-15 avec le même niveau les mêmes problèmes et vous pourrez discuter donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur samatsa.com pour trouver votre communauté mais trouver des rivaux trouver une motivation c'est très important parce que sinon c'est très difficile de sortir de sa zone de confort quand on n'est pas motivé à 100% voilà en tout cas j'espère que tous ces conseils vous ont plu n'hésitez pas à vous abonner si les conseils que je vous ai donnés résonnent en vous et vont vous aider mettez un petit like un commentaire comme quoi vous avez aimé mes conseils et je vous dis à très bientôt sur la chaîne samatsa salut à tous